Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du pourquoi, du comment j'ai pris cette décision de changer de lieu méponné. Donc on va parler de pourquoi j'ai pris cette décision, d'où ça vient, comment j'ai fait mes recherches pour arriver à trouver ce lieu et de tout ce qui va en venir parce que vous avez été nombreux à me poser des questions par rapport à ça parce que ça vous a intrigué et vous avez des interrogations. Donc aujourd'hui, on va répondre à tout ça. C'est parti ! Tout d'abord, on va aborder le sujet de pourquoi j'ai pris cette décision de changer de lieu méponné. Alors c'est quelque chose que j'ai observé depuis plus d'un an, depuis que les poneys sont en pension et notamment le comportement de Bilbao. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous parlais justement de ce comportement-là, je vous mets dans le petit i le lien pour aller voir cette vidéo. Vous allez mieux comprendre pourquoi, du coup, j'ai pris cette décision-là. Mais en gros, j'ai remarqué que Bilbao, surtout durant l'hiver, a changé de comportement du fait qu'il était au box. Alors dans la pension où je suis et où je ne suis bientôt plus, j'ai une pension mi-box, mi-près. Donc pendant 6 mois de l'année, ils sont au prêt et 6 mois, surtout d'hiver, ils sont au box avec 2-3 sorties par semaine au paddock. Suite à du coup beaucoup d'observations et connaissant un peu mon poney, parce que ça fait quand même plusieurs années que je l'ai, j'ai remarqué beaucoup de changements de comportement. Il a commencé à avoir des réactions suite au fait qu'il est au box. Et au niveau de son comportement, il est devenu de plus en plus compliqué à s'énerver facilement, à être peureux pour la moindre, petite chose qu'il ne l'est pas habituellement. Ce que j'ai également remarqué, et c'est par rapport à l'hiver dernier, il a eu un comportement du même type, un peu moins important, mais dès le moment où il a été sorti au prêt, donc il est passé du box après H24, tous ces problèmes-là sont partis, il est redevenu un poney qui est vraiment très câlin, très complice, bon toujours avec ses petites peurs, mais ça, ça a toujours été, Bilbao restera un petit peu heureux, mais tous ces problèmes-là sont vraiment diminués, mais d'une manière assez importante, et rebelote cet hiver, il a recommencé à avoir ses problèmes, et du coup, j'en ai conclu que c'était le box qui était un problème pour lui. Comme je l'avais dit dans la vidéo, Bilbao, c'est un poney qui a toujours eu l'habitude d'être dehors, depuis que je l'ai, il a été dehors, et là, ça fait vraiment le deuxième hiver qui passe dans un box, et je pense que c'est quelque chose qui ne le correspond pas du tout. Cependant, comme j'avais dit, il n'est pas tout seul, il y a également Gossip et Golden, et Golden, c'est pas photo, ça l'a énormément aidé qu'elle soit au box, mais on va parler un peu après dans la vidéo par rapport à ça, parce que du coup, c'est une question qui vous intrigue beaucoup, c'est quelque chose, voilà, c'est que va se passer pour Golden ? Et par rapport au comportement de Bilbao, qui était quand même très significatif pour moi, il m'envoyait ce message disant, je n'aime pas le box, ça ne me correspond pas, et du coup, étant propriétaire, il est dans mon devoir de pouvoir répondre aux besoins de mon poney. Du coup, j'ai commencé à m'interroger, à trouver des solutions, et par conséquent, à commencer mes recherches pour trouver un parc ou une autre pension pour mes poneys. Donc voilà en gros ce qui m'a fait le gros déclic, et pour moi, c'est très important que Bilbao se sente bien, et que également les filles se sentent bien, mais c'est vrai que mes trois poneys sont inséparables, donc si je dois changer un de place, les autres doivent forcément suivre. Donc j'ai commencé mes recherches, alors j'avais deux choix, soit partir sur une pension pré à l'année, ou trouver une location de pré. Alors de préférence, je voulais me pencher sur une location de pré, cependant, dans mon entourage, autour de ma ville, il est très compliqué de trouver une location. J'ai essayé de contacter des agriculteurs qui m'ont dit que non, ils n'avaient rien à louer. J'ai vraiment passé des jours et même des nuits à chercher, parce que moi, quand j'ai une idée, quand j'ai quelque chose et que je veux répondre à cette question, et à ce problème, et bien ça m'envahit la tête en fait. Je ne pense qu'à ça, et tant que je ne trouve pas une solution, et bien ça reste dans la tête, et ça m'empêche entre guillemets de vivre en fait. Parce que je veux résoudre ce problème là, parce que voilà, c'est comme ça, je suis comme ça, je suis faite comme ça, on n'y peut rien. Donc j'ai passé même des nuits blanches à chercher, où soit je me réveillais en pleine nuit, et hop, je prenais mon téléphone, et je recherchais par rapport à quelque chose que j'avais eu en tête 5 minutes avant. Donc voilà, mais ça a été très compliqué, je ne trouvais pas. Et du coup, j'avais l'autre option d'une pension. Alors la pension, ça ne me dérangeait pas, mais personnellement, ayant eu l'expérience d'une pension, qui a été très enrichissante, j'ai appris plein de choses, et pour mes poneys, ça leur a apporté beaucoup de positifs, je voulais tout de même rester sur une location pour m'occuper moi-même de mes poneys, mais je me disais, une pension parc à l'année, ça n'a rien à voir avec une pension box, où c'est quelqu'un qui s'occupe de la vidange du box, de nourrir ton cheval, non, c'est totalement autre chose, ton poneys, on le met dans un parc, certes, on le nourrit, surtout en hiver, on lui met le foin à volonté, mais tout le reste, c'est toi qui dois venir t'en occuper. Donc en soi, ça revient à peu près sur la location d'un prêt, sauf que là, on reste sur une orientation où tu payes quelqu'un pour qu'il, entre guillemets, s'occupe de ton cheval et le nourrissent. J'ai quand même pris cette option, j'ai cherché des pensions qui proposaient des parcs à l'année et encore une fois, toutes les pensions autour de chez moi ne proposent pas de pensions parcs à l'année. Ils proposent 6 mois box, 6 mois près. Il y en a qui proposent avec des stabules, donc des box qui sont beaucoup plus grands et limite très aérés parce qu'ils sont quasiment en extérieur, mais ça ne m'intéressait pas, je voulais vraiment que mon poney puisse gambader comme il voulait en fait dehors. S'il voulait se remettre à l'abri, il se mettait à l'abri, mais vraiment, je ne voulais pas avoir entre guillemets l'obligation de venir pour sortir mon poney pour qu'il puisse profiter de l'extérieur. Non, je voulais que tout ceci soit accessible directement à lui quand il le souhaitait. Donc, j'ai continué à chercher et c'est vrai qu'autour de chez moi, j'avais pris un petit périmètre au début, j'avais pris 10-15 kilomètres et j'ai trouvé en tout 3-4 pensions autour de chez moi, mais aucune proposée de pension par cas à l'année parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais la pension où ils sont actuellement ne propose également pas cette possibilité, donc qui fait que je ne pouvais pas rester en soi dans cette pension-là au vu des souhaits que j'avais actuellement. Je cherchais, je cherchais dans tous les sens. Est-ce qu'il y a après ici ? Est-ce qu'il y a une pension là qui pourrait ? Non. Et j'ai trouvé à un moment une pension qui n'était pas trop loin de chez moi de par à l'année. Ça a été un peu compliqué tout simplement parce que de base, la personne qui proposait la pension ne voulait que des ongres parce qu'il avait un peu né qui est dans sa pension mais dès qu'il y avait une jument, il attaquait les autres ongres en fait et vu que moi ma Gossip & Golden sont de jument, on ne savait pas trop. J'étais allée voir la pension quand même. C'est vrai que ça faisait rêver. Il y avait quand même 4 hectares de terrain donc les Polonais pouvaient gambader comme ils voulaient. En hiver, ils proposaient du foin à volonté mais par rapport à cette pension-là, j'ai eu 2-3 trucs qui m'ont un peu dérangée entre guillemets. Le premier point qui m'a un peu embêtée c'était que le parc était entièrement en pente. Certes, c'est plutôt bon pour les articulations des chevaux et des poneys parce que du coup ils travaillent leurs muscles quand ils veulent monter ou descendre mais c'est vrai que ce n'est pas forcément ce que je recherchais. Moi, je recherchais plus un parc plat où vraiment c'était beaucoup plus pratique. Le deuxième point qui m'embêtait c'était justement le problème avec le poney qui dès qu'il est avec des juments et bien bat mort les autres ongres donc j'avais peur pour Bilbao et le troisième point ça reste à peu près dans le même type mais c'est ce qui m'a fait comprendre qu'une pension parc à l'année avec d'autres chevaux n'était pas forcément ce qu'il fallait et bien c'était justement la vie en troupeau avec d'autres chevaux. Mes poneys vivent en petits troupeaux tous les trois mais ils n'ont jamais vécu avec d'autres équidés et des équidés qui font 3-4 fois leur taille et c'est vrai que j'avais vraiment peur surtout pour Golden qui est vraiment très petite j'avais peur que si elle ne s'entende pas avec un des équidés du troupeau et bien qu'elle se fasse botter et qu'on lui fasse mal parce que se prendre un coup d'un cheval de 500 kilos alors qu'elle elle n'en fait même pas 100 je pense que ça fait mal et j'avais vraiment peur c'est vraiment ce qui m'embêtait et tout donc au final j'ai gardé l'idée dans la tête j'ai dit à la personne que j'allais réfléchir et j'ai quand même continué mes recherches et quelques jours plus tard en farfouillant sur Facebook sur Marketplace je suis tombée sur une annonce qui proposait une location de box avec terrain alors je vous avoue qu'au début quand j'ai vu les photos les photos qui ont été mises sur l'annonce ça ne donnait pas du tout envie je me suis dit ouais non ça ne donne pas trop il y a plein de boue et tout c'est pas petit top mais bon j'ai quand même contacté la personne pour lui demander si le terrain qui était devant le box n'était que de la terre battue elle m'avait répondu que oui mais qu'elle possédait deux autres terrains qui eux étaient en herbe et qui étaient à seulement 10 mètres du box donc là je me suis dit bon va visiter Océane ça ne t'engage à rien tu te feras une meilleure idée que sur 3-4 photos qui en soi ne sont pas forcément bien prises où tu n'arrives pas vraiment à t'imaginer les choses donc vas-y donc j'ai pris on a pris rendez-vous pour pouvoir aller visiter l'endroit et c'est vrai que là ça a totalement été autre chose et du coup c'est bien évidemment l'endroit où les poneys vont partir j'ai visité l'endroit et ça a été un total coup de coeur ça n'a rien à voir avec les photos le plus de cette journée où je suis allée faire la visite c'est qu'il y avait encore de la neige et les terrains étaient secs donc je l'ai avec la neige donc ça rendait hyper bien ça faisait hyper joli donc c'est vrai que ouais moi j'ai vraiment flashé dessus j'ai adoré la grandeur des box et tout me plaisait beaucoup la taille du paddock était super et la taille des terrains correspondait à ce que je recherchais et largement suffisant pour mes poneys donc c'est vrai que moi j'ai eu un coup de coeur et au fil et à mesure de la visite et bien je m'appropriais les lieux je me disais là je vais faire ça il faut que je fasse ça ici ça pourrait être ça franchement je me suis vraiment approprié l'endroit et pour moi c'était clair et net que pour penser comme ça c'est que j'avais vraiment eu un coup de coeur et qu'il fallait que je prenne cette location là surtout que ce qui m'a également beaucoup intéressée c'était le prix de cette location donc je ne vais pas vous dire le prix parce que voilà ça reste un peu personnel ça ne regarde strictement personne mais ça a été vraiment un coup de chance parce que c'est quelque chose qu'on ne trouvera pas souvent à ce prix là pour vous faire une simple idée c'est que normalement une pension parc est à 150 euros par cheval et là j'ai trouvé pour mes trois poneys quelque chose qui coûte beaucoup moins que 100 euros voilà je ne dis pas plus le prix je ne dis rien là ça vous fait déjà beaucoup une bonne idée mais voici à peu près les alentours de prix de ma location et du coup pour moi c'est évident que c'était encore en plus un super prix qui me permettait de faire des économies de pouvoir acheter mon foin et ma paille sans bruner et voilà du coup pour moi c'était que un plus le seul petit bémol mais en soi c'est pas c'est un bémol sans en être un au final c'est la distance puisque l'endroit où vont être mes poneys est à 20 km de chez moi donc 20 minutes du coup c'est une départementale qui me permet d'y aller mais je me dis là il y a vraiment un endroit où ils seront bien je vais tout électrifier je vais acheter une caméra de surveillance pour directement avoir la caméra sur mon téléphone donc je me dis non cherche pas c'est juste un petit point et certes déjà quand tu vas travailler tu prends pas d'essence parce que moi mon travail est juste à côté de chez moi l'argent que je vais économiser du coup par rapport à ma location et bien ce sera l'argent que je vais mettre dans de l'essence et qui va me permettre de pouvoir aller m'occuper de mes poneys donc au final je suis totalement gagnante et pour moi voilà ça paraissait évident et je me sentais bien dans cet endroit les propriétaires m'ont mis en confiance ils m'ont dit qu'ils étaient là s'il y avait besoin et tout vraiment des personnes adorables c'est rare de tomber sur des personnes comme ça personnellement je ne suis jamais tombée sur des personnes aussi gentilles aussi dévouées qui veulent t'apporter leur aide en fait alors que toi t'as rien demandé et qui de base me louent juste leur terrain en fait c'est même pas une pension donc c'est pas eux qui vont s'occuper de mes poneys mais franchement ils ont été adorables du début et jusqu'à la fin je pense donc voilà comment j'ai trouvé l'endroit pour mes poneys ensuite on va parler de Miss Golden parce que Miss Golden c'est quand même quelque chose qui vous intrigue beaucoup parce que vous êtes nombreux à me dire que du coup vu que Golden va retourner dehors elle va perdre de l'état bien évidemment je ne compte pas remettre ma ponette dehors comme ça et démerde-toi pour te sentir bien absolument pas des mesures vont être prises et surtout même si les gens n'aiment pas ça moi je vais être obligée de couvrir ma ponette même si elle fait du poil d'hiver Golden reste une jument qui est assez fragile mais le fait qu'elle ait perdu de l'état et que du coup cette période où elle a vraiment flanché était un gros problème de vermifuge et ce problème de vermifuge qui l'a flanché qui l'a mis dans un état pitoyable mais cette année au vu du fait qu'elle a été à jour dans ses vaccins à jour dans ses vermifuges et qu'elle a été un peu au chaud ça l'a vraiment aidé à garder un état très satisfaisant et encore aujourd'hui elle est très bien en fait j'ai eu ma petite panique en pensant qu'elle avait perdu du poids mais non absolument pas elle est très bien elle a un petit bidon bien rond des petites fesses toutes rondes donc voilà au final c'est un problème de vermifuge donc si elle est vermifugée en temps et en heure voilà il n'y aura déjà pas ce souci là si elle peut être un peu au chaud durant l'hiver donc du coup couverte mais en plus de ça elle aura un box à sa disposition pour s'abriter du vent et du froid et troisième elle est complémentée en hiver et elle est complémentée avec du fénigrec qui lui permet du coup d'avoir un petit plus pour voilà lui donner plus de masse plus de force donc je pense que si on regroupe tout ça donc le box à disposition le vermifuge à temps une couverture pour du coup la réchauffer durant les temps vraiment pas cool et vraiment froid plus les compléments alimentaires je ne pense pas qu'il devrait y avoir de soucis on verra au fur et à mesure mais je pense que voilà si elle est couverte je ne pense pas que ça posera problème et pour Gossip Gossip il n'y a pas eu énormément de soucis je pense aussi que sa petite perte d'état c'était également le vermifuge elle sera peut-être couverte vraiment dans les temps très très fois avec une simple imperméable mais sans plus ça reste quand même une jument qui est plus costaud que Golden vous êtes très nombreux à m'avoir pointillé là-dessus en me disant ouais ok c'est très beau c'est très grand mais elle est où la carrière ? bah oui elle est où la carrière ? où est-ce que je vais travailler mes penais ? alors vous inquiétez pas comme je vous ai dit l'endroit est très brouillon alors certes il y a quand même déjà pas mal de choses il y a 3 grands boxes il y a un abri pour ranger mon foin ma paille mes granulés il y a 2 grands parts il y a un paddock donc voilà il y a déjà pas mal de choses mais c'est vrai que de mon côté je vais faire pas mal de modifications des modifications qui restent correctes par rapport à ma location parce que ce n'est pas à moi parce que vous avez été nombreux à croire que j'étais propriétaire des lieux non 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 quand je parlais de ravoir une vie 100% propriétaire c'est une vie 100% propriétaire avec mes penais dans le sens où je vais devoir de nouveau m'occuper de tout avec eux lorsqu'ils étaient en pension en fait je ne m'occupais plus du curage de boxe du foin voilà franchement et de la surveillance en fait quasiment c'était les écuries qui s'en occupaient maintenant qu'ils vont être dans un parc que moi je loue c'est moi qui vais devoir m'occuper de tout donc le curage de boxe nourrir mes poneys tous les jours les surveiller voire nettoyer les lieux pour que ce soit propre parce que personne va le faire à ma place donc c'est dans ce sens là que j'ai dit que j'allais retrouver une vie 100% propriétaire mais les lieux ne m'appartiennent pas je suis simplement en location et du coup par conséquent je vais faire des modifications mais en restant dans le respect que ce n'est pas à moi et que j'ai l'accord des propriétaires si je fais des modifications plus importantes mais en tout et pour tout pour vous faire une petite idée il y aura un lieu de ponçage il y aura une salerie et il y aura bien évidemment une carrière qui est dans mes projets de construction pour cet endroit là mais vous inquiétez pas il y a plein de choses qui sont prévues il faut me laisser le temps il faut aussi me laisser le budget pour pouvoir tout refaire mais voilà il y a plein de choses qui sont prévues et j'ai vraiment envie de faire mon petit chez moi vraiment me sentir bien faire en sorte que mes poneys se sentent bien et qu'on ait un lieu qui est très fonctionnel et très agréable à être voilà les petites questions que vous vous êtes posées et bien j'y ai répondu j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à la liker à la commenter et bien évidemment à vous abonner ça fait toujours plaisir on va pas se cacher que voir que vous êtes de plus en plus nombreux à recommencer à me suivre et bien ça me fait du bien franchement ça fait du baume au coeur donc voilà moi je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo salut